Bonjour à tous, ici Baboulinet pour le 37ème épisode de mon Let's Play sur Pokémon version Noir 2. Soyez les bienvenus, j'espère que ça va ! Donc voilà, le programme du jour est très simple, obtenir le 8ème badge dans l'arène de Papéloa. Alors évidemment c'est une arène relativement simple, il va falloir se déplacer de Nénuphar en Nénuphar, voilà, comme ceci, et affronter évidemment les divers dresseurs qui se dresseront sur notre chemin. Alors, vu la physionomie de l'arène et un petit peu le type de Pokémon qu'on va rencontrer, c'est surtout Bouledon et Magnézone qui vont être en vedette pendant cet épisode, dans la mesure où nos adversaires sont de type eau, c'est en plantes et électriques, ça fait des chocatiques. Alors on commence un combat contre un premier topdresser, qui a deux Pokémon, alors un Mustiflote niveau 51, autant dire que ça ne rigole pas. Allez c'est parti, Giga Sansu, ah, il prépare un enfant. On va pas que... Mais la Giga Sansu, le One Shot, 2.980.xp, c'est pas mal du tout, de l'autre côté un Demanta, bon, on va changer, et on va envoyer notre Pokémon électrique. Alors, on va tomber Manta, mon pote. Et c'est parti pour une Bouledec. Allez, boum ! Ça devrait vraiment faire un One Shot ? Oui, voilà, parfait. 2.769, et voilà, un Dresseur de Mans, vous avez vu que ça va être relativement rapide. Alors, qu'est-ce qu'il avait à nous dire ? D'accord. Alors là, on continue, voilà, vous voyez que la feuille là-bas, c'est mise à bouger. Et si je fais, regardez, si je fais comme ceci, que j'ai par là, je peux traverser par ici, comme ceci. Ce genre de petites infos, voilà. Donc maintenant, reprenons notre feuille, repartons par là. Ensuite, on prend le Nénuphar là, on va défier la dame. Bonjour ! Donc alors, comment une Pokémon est là ? Elle en a un seul, et c'est un Mamombo. Et le Mamombo est de niveau 52. Ah, ça rigole plus, de toute façon. Là, autant j'ai été en avance dans les présents d'épisode, autant là, je suis en retard. Alors, il prépare un feu. Enfin, moi je prépare une écosphère. On va voir un petit peu le résultat. Et c'est un one-shot. Allez, qu'on va être expliquant les Golol. 2880. Pas mal du tout, tout ça. C'est pas mal du tout. On a en deux Pokémon, il est presque level 48. Allez, on reprend le Nénuphar, on passe par ici. Bon, voilà, on est déjà au pont qui symbolise à peu près la moitié de l'arène. Alors, ensuite, il va falloir faire comment ? Quand je regarde... Si je dis pas de bêtises, c'est comme ceci. C'est comme ceci, ça c'est pour aller défier Monsieur Topdresser, juste là. Voilà. Bonjour. Alors ça, tu me permettras d'en douter, mon cher ami. C'est moi qui ai des Pokémon plantes et électriques, pas toi. Il a un Kaimorse. Kaimorse niveau 52. La Kaimorse, ça rigole plus. C'est peut-être la prochaine fois que je dis que ça rigole plus depuis le début de l'épisode. Alors, ventardise. Ouais. J'ai l'impression que beaucoup de Poké ont ventardise, en fait. Voilà, il passe à travers la confusion. Il peut lancer son échosphère. Alors, qu'est-ce que ça donne en termes de... Ah, il le tient quand même ! Ah, attends, c'est Kaimorse, hein. C'est pas n'importe qui, non. Allez, on va partir sur une giga sensu. Ah, au repos, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Il revient à fond. Voilà, je vais me donner toujours confus. Et là, la confusion fait effet. Allez, on va repartir sur une échosphère. Kaimorse, pion, ça, il a ronflement. Ouais, quand même. Allez, allez, allez. Tiens. On va voir ce que ça va faire. C'est pas mal. Allez, repartons sur giga sensu. Hop. Et voilà, giga sensu, normalement. Ça devrait en venir à bout. Voilà. Parfait. On va avoir pas mal d'HP, là. 4166.10 XP. Vache ! C'est énorme ! Ah, c'est pas mal, dis donc. Ouais, je sais, on me le dit souvent. Allez. Revenons là. Regardez qu'il y a une feuille à popper ici. Donc, on va pouvoir traverser. Alors, ici, nous avons une top dresseuse. Bonjour. Ecoute, si tu veux, oui. Alors. Il possède deux Pokémon. Le premier est un béquipan. Switcher. Pour en marquer, c'est ce que je veux faire, tiens. Allez. On va envoyer Magné Zone. Voilà. Le Magné Zone arrive. Et il commence à faire Stokka. Bon, je vais défendre cette défense spéciale. Allez. C'est reparti. Boulet Lake. C'est parti. Allez. Boum. Mange de la Boulet Lake, mon pote. Voilà. Il ne la tire pas. C'est parfait. 1937.257. Et ensuite, un Wailord. Et voilà, le plus grand de tous les Pokémon de 14.25. Allez. En tout cas, j'éclaire. On va assurer le one-shot avec Boulet Lake. Je ne suis pas sûr. J'ai clé d'eau. Aïe. Non, mais quand même. Boulet Lake. Ouais. Normalement, ça devrait suffire. Et ça suffit. Magnifique. Je demande le peuple. Alors, voilà, le jeu de début est en 4.6. Pardon. Tesla monte niveau 49. C'est pas mal du tout, tout ça. C'est pas mal du tout, du tout. Bah, juste prendre deux secondes pour soigner un petit peu l'équipe. Enfin, soigner l'équipe, les deux combattants, quoi. J'aimerais, dans la mesure du possible, éviter d'aller... De retourner au centre Pokémon. Alors. Ensuite, il va falloir que j'en prendre celle-là. Là. On va aller défier le top dresseur qui a tenu ici. Puisqu'après tout, pourquoi on ne le défierait pas ? Il possède 3 Pokémon. Et le premier est un Bargantua. Au niveau 50, j'ai envie de dire. Allez, on va partir sur une petite Gigasensu. Ah. Quand on va manger le stab sur Gigasensu. J'ai envie de dire, pourquoi pas. C'est une stratégie qui se défend. Mais, ça ne suffit pas, malheureusement. Pour empêcher le One Shot. 2529.10p. Et mon dos, mon niveau 49. Essorage. Ensuite, un second Bargantua. On ne change pas. La nouvelle partit sur une Écosphère. Une Damoclès. Peut-être tu pars sur une autre. Quand même. Alors. L'Écosphère. Qu'est-ce que ça nous fait ? Parce qu'on nous fait un One Shot. C'est merveilleux, ça. J'ai envie de 4.71. Et enfin, un Azumarill. Là, on va changer. On va envoyer. Bon, on va envoyer Manizon. Bon, c'est les deux qui seront en vedette avant cet épisode. Alors. Allons-y pour une Bulelec. Alors, regarde ce que ça donne. Ça nous fait assez pas mal. Dans ce pluit. Probablement pour booster ses attaques de type pro. Ce qui me paraît logique. Allez. Encore une fois, une petite Bulelec. Et boum. Ouais, ça va relativement vite quand on a les bons Pokémon. Contrairement à l'arène de Jeannuysia tout à l'heure. Enfin, dans les derniers épisodes. Peut-être les derniers épisodes. Je vais le bordel ! Allez, repartons par là. Puis par ici. Alors, on a une top-dresseuse qui nous attend. Et pour remarquer que le champion est juste là. En fait, il va falloir utiliser le Nénuphar qui nous attend ici. Si je ne dis pas de bêtises. Alors, elle, il a deux Pokémon. On met un Aquacuac de niveau, donc 51, j'ai envie de dire. Allez, cette fois-ci, on va faire le Gigasensuit. Ah, le Psy-Coup de boule qui est dénudé. Et, duplaboum, on revient à fond avec les Gigasensuits. 28001.XP. Et ensuite, Staros. Tiens, Staros, en fait, me donne le canon de changer. Je vais envoyer... Et, duplaboum, on va passer un Pokémon Psy. Enfin, en partie Psy. Il me permet de changer un petit peu. Allez, fin. Il était hors, je ne doute qu'il est mieux. Psy, il ne fait vraiment rien. Voilà, ça... Comme je dirais, ça ne fait vraiment rien. On Staros aussi, la fin. Allez. Alors, tiens, vous... D'abord, re-météore. En même temps, ai-je le choix ? C'est pas mal du tout, ça. Allez, terminons-le avec une troisième et dernière fin. Histoire que... Un autre Pokémon gagne de l'XP, après tout. Pourquoi pas, hein ? Voilà. Voilà qui est fait. 3049.10. C'est quand même pas rien. Voilà, on l'a battu. Prenons maintenant le Nénuphar qui est ici. Voilà, celui-là va être poussé. Et en fait, ce qu'on va devoir faire, c'est qu'on va le reprendre. On remonte dessus. On revient et on remonte dessus. Et regardez, on atterrit. On atterrit tout pile devant le champion. Alors, à noter qu'on peut reprendre ce Nénuphar-là vers le bas pour revenir au début de l'arène. Alors, avant toute chose, je vais voir si j'ai des huiles ou des élixirs. J'ai 4 élixirs, parfait. Voilà, comme ça, les deux sont à fond. Et ma foi, nous allons pouvoir aller déchirer Amada qui nous attend juste ici. Salut ! Ah, enfin, t'es là ! Tu as l'air bien balèze comme j'aime. T'as bien tout préparé. Et c'est parti. Dernier combat d'arène à Ulysse. Amada qui l'est fatigué d'arrivée. 4 pokémons et le premier est un Wailor. Deux niveaux, 53. 49 en même temps. Allez, c'est parti. Gigas en suit. Enfin, dans celui-là, forcément, pour une équipe de type... Oh, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas mieux. Mais c'est parti. Non, one-shot ! Ça commence très très bien ! Magnifique ! 3038 points d'XP, et Barilla monte niveau 50 ! Ensuite, Demanta. Donc je pense que c'est le champ de Pokémon qui a été rajouté. Donc là, Demanta va faire la connaissance de Magnézone. C'est pour ça que j'ai aussi un électrique. Ça risque d'être un combat relativement à Pitcher. Alors, Demanta, level 53 aussi. C'est parti pour une boulaine. On de folie. Méchant. Allez, il suffit qu'il passe pour la balancer. Normalement, ça devrait être bon. Je viens normalement. Mais évidemment, le Axe a décidé de s'emmêler. Allez, c'est parti. On fait un essai. Ébullition, qui est la CT qu'on obtiendra dans cette arène. Comment on n'aura pas à s'embêter à la chambre ? Ouh, ça fait mal. En même temps, on dirait qu'il y a la... Ah, saleté ! Il va... Si je me fais axer comme ça, ça ne va pas le faire. Ça ne va pas le faire. Je suis obligé d'utiliser du soin. Je suis sûr qu'il va tout faire pour me m'raîner. Ça, on perd les tours de danse plus. Il faut que je reçois encore une fois. Il ne va pas le tenir. Il ne va pas le tenir. Je ne sais pas pourquoi, je sens que le Willord tenait une rush vide. Oh, c'est une punaise, c'est une punaise. Ah, puis en plus, il a un coup critique, saloperie, il va. Maintenant qu'elle s'arrête, là. Allez, on va prendre le risque d'y aller avec Alix. Il fallait qu'il y ait un truc qui tourne par moi, c'est obligé. Allez, éboulement. Oh. C'est pas mal. Oh, punaise, il faut qu'il ait laser glace, quoi. Enfin, j'en ai dit, mais attends. Oh, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas vrai. La piraxe, c'est plus rapide. Il devrait y avoir moyen de faire quelque chose. Oh, toi, t'as gué. Allez, psycho. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Oh, c'est pas possible. Ah, puis en plus, ça, ça, potion, bordel, à cul. Oh, c'est pas possible. C'est pas possible, quoi. Putain, il faut que ça... Il faut que ça vienne faire chier, là. On fous. On rappelle, sur la façon, là, je vais... Les deux maniaisons, rien à foutre. Rien à carré. Tiens, là. Bon, voilà, je m'en tape. Je suis sur maniaison, là. Saloperie, des mentins, là. Je suis pas... Je suis pas si t'en préfère, ça me taxe, c'est tout le monde. Allez, on reprend notre champ, c'est reparti. Ah, je pense que je suis plus rapide. Ah, la pluie, bien sûr. Bien sûr. C'est pas vrai, il l'a tenu. Forêt de chacal, va. Il y a encore un coup critique, youhou. Je m'en fous, dégage, saloperie de menthe. Ah, ça crée de raie, saloperie de raie menthe, par là. Level 50 ! Regapagos, alors là, c'est deux noms qui s'en occupe. Allez, c'est parti, écosphère. Allez, allez, allez. Allez, là, moi, il va faire monter. Ah non. Ouais, il va finir les Citrus, forcément. Éboulement. Allez, on termine avec une giga sans-suit. Allez. On arrive au dernier Pokémon. On arrive à son dernier Pokémon. Son Pokémon fétiche, bien sûr. 1936. Un Boyade. Boyade de niveau 55. Là, ça ne rigole plus. Allez, sabotage pour dégager son item. Trav, on trouve spécial en plus que ça. Voilà. Dégage-moi cette B-6, toi. Allez, j'ai l'ascenseuré. Bon, il y a besoin d'un point qui est là. Oh, je peux peut-être gagner un tour avec cette avance. Oh, je peux peut-être gagner un tour avec cette avance. Psycho. Oh, ça fait rire. Ça fait que dalle. J'en profite pour soigner de ma liaison. C'est celle qui me paraît capable de... Ça fait la brûlure comme ça, je te la... Comme ça, il la prend. Bon, allez. On va faire une fin. De toute façon, je n'ai pas François le choix. C'est pas de critique. Je peux lui faire quelques dégâts. C'est tout. Pas mal, du coup, ça. Il y a le corps maudit qui rentre, bien sûr. On va partir sur n'importe quoi. De toute façon, il va mâcher. Je vais le manier donc. Je pensais que ça serait plus facile que ça. Oh, il me reste plus de manier zone. Allez, c'est parti pour une nouvelle avec. Ça devrait le finir, quand même. Ça doit être résistant, mais bon. Eh, bah voilà. Eh, bon, on a quand même fait une secret frayeur, ce combat-là. 3084 points d'expé. C'est une victoire nettement plus difficile que ce à quoi je m'attendais. Comme quoi, on ne peut jurer de rien. Bon, seulement t'as l'air balèze, mais en plus tu l'es. Ouais, c'est juste que j'avais beaucoup de potions aussi. T'encaisses, c'est super bien. Ça, je te le fais pas dire. Je suis super surpris. Oh, en parlant de surprise, j'avais autre chose à t'offrir. Ça va pas si j'oublie les anciennes. Voilà. Nous obtenons donc le badge vague. Qui est le huitième et dernier badge d'unis. Tiens, vous complétez notre étude à badge que vous voyez. Voilà. C'est le badge vague. Un nouveau badge d'unis. Il est beau, pas vrai ? Ça t'aura coûté beaucoup d'efforts et de sueur, mais tu as tes huit badges maintenant. Tout glissera avec n'importe quel Pokémon. Je suis tellement ému que j'ai failli oublier de te donner ça. Donc voilà, là, c'était 55 ébullition. Donc capable de bien troller comme il faut. Une CT, bien sûr. Ébullition, ça peut brûler l'adversaire. Et on peut l'utiliser même quand on est gelé tout froid. Allez, je mets les voiles. Si seulement tu pouvais me suivre. Salut. Voilà. Là, dis donc. Allez, on va ressortir. Donc voilà, on va revenir à l'entrée de l'arène. Et regarde. En fait, c'était tout droit depuis l'entrée. Ils ont quand même bien conçu le jeu, les devs. Et voilà. On sort de là. Regardez. Maxis qui nous interpelle. Alors, t'as tous tes badges. Tu déménages. La Ligue n'a qu'à bien se tenir. Mais d'abord, on va mettre Sarah Clé à la Team Plasma. Ah, les petits. Parlez la Team Plasma. Qui c'est ces types ? La Team Plasma ? Vous les connaissez pas ? Ce qu'ils ont fait à ma frangine. Oh genre. Ils volent les Pokémon. En plus, il existe le pouvoir des Pokémon pour gérer Winnie. C'est en prendre le contrôle. Ça fait jamais entendu parler de ces monstres. De tout. Quand on vit au port de l'eau, on n'a pas le temps de s'occuper de ces choses-là. Ils sont littéralement des gouttes d'oeufs dans l'océan. Vous pensez que la Team Plasma sont des sales types ? Bah, ouais. Vous pouvez les croire parce qu'ils sont méchants. Mais ça, c'est vu ce que vous me racontez. Difficile de se baser sur un seul son de cloche, vous savez. C'est pas tout ça. Ah bon bah salut. T'as l'esprit ouvert ou c'est juste qu'un jeu m'en fautiste ? Watch out, we have a badass. Me laisserai pas décourager. Les types de la Team Plasma sont vos ennemis. Je peux pas les laisser tomber. Mais d'abord, faut les retrouver. Bon, on a qu'à se séparer. Toi, tu prends la route 22, ok ? Ok. D'abord, je vais voir si je peux pas me faire prendre en photo ici. Non, faut pas. Bon. Un petit soin d'équipe. On va refaire une tentative juste après le soir. Et puis, on va faire le cas. Comme quoi, les combats, c'est pas de tout repos. Surtout quand on pensait avoir les choses en main. Et qu'on ne les a pas. Pas tant que ça, finalement. C'est à cause d'une saleté qui a décidé d'ondes folités. Ça veut rien dire, mais on s'en fout. Allez. On va juste refaire un petit essai. Donc, je suis tenace. Bon, bah, d'accord, ça marche. Bon, et bien, c'est là-dessus que cet épisode va se terminer. Donc, nous possédons désormais nos Wii Badges. Et la suite des événements, c'est sur la route 22, à la recherche et à la recherche de la Team Plasma. Et donc, voilà. Merci d'avoir regardé cet épisode. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. C'est à ça que ça sert. Et, en attendant la suite de nos aventures, portez-vous bien. Je vous dis à la prochaine. Allez, salut.